Madame Couard et Monsieur Brasseur, je ne sais pas qui commence, c'est vous. Alors, Madame Couard et Monsieur Brasseur vont présenter les travaux qui sont faits chez Siennesco, qui est la chimie de spécialité du groupe Solvay. Madame Couard et Virginie Couard de Louvel est titulaire d'un diplôme d'ingénieur polymère et d'un master en propriété physique et chimique des polymères. Et depuis 2017, elle est chargée de développer les relations commerciales et techniques avec les différents partenaires de Siennesco. Elle a servi dans différents marchés, allant des métaux composites aux polymères de spécialité et aux solvants carbonés et oxygénés. Et comme je pense qu'ils vont faire un duo, je vais présenter aussi Monsieur Brasseur, qui est titulaire, lui, d'ingénieur mécanique, donc comme Monsieur Raymond, et qui a débuté sa carrière en 1992 chez Solvay Automotive en tant que concepteur CAO et chef de projet. Et depuis 2001, il est en charge du support technique pour tous les polymères de spécialité de Solvay devenu Siennesco. Voilà. Donc, à vous. Une demi-heure, pas plus. Promis. Je pense qu'on a déjà perdu beaucoup de l'auditoire, donc j'espère que je vais réussir à vous réveiller et pas à vous endormir un peu plus. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. On apprécie grandement avec mon collègue. Donc, aujourd'hui, avec mon collègue Philippe Brasseur, on va vous présenter les matériaux de haute performance présents chez Siennesco au service du sport et du handisport. Mais avant tout, vous pouvez décemment vous demander qui est la société Siennesco et que fait-elle. En fait, l'histoire de Siennesco, elle démarre avec un homme visionnaire, Ernest Solvay, le fondateur, qui a inventé en 1863 un nouveau procédé de fabrication du carbonate de sodium et qui crée justement la même année la société Solvay. Cette société grandit et en 1880, elle est la première multinationale industrielle opérant simultanément en Europe et aux États-Unis. Donc, en 1911, Ernest Solvay, notre fondateur, a réuni 24 des esprits scientifiques les plus brillants de son époque, dont, vous devez sûrement connaître, Marie Curie et Albert Einstein, un événement qu'on a appelé la conférence Solvay. Alors, ce n'est pas juste une simple rencontre de brillants scientifiques, comme on pourrait le croire. C'est avant tout ce qu'on a appelé à l'époque une extraordinaire convergence d'explorateurs, tous animés par la même passion, à savoir la science et percés, les mystères de l'univers, chacun dans son domaine. Donc, dans le même esprit des pionniers, Science Co apparaît aujourd'hui comme une société qui souhaite embrasser l'héritage de cette conférence et qui souhaite repousser les limites de ce qui est connu pour lancer sa propre odyssée de découvertes scientifiques en explorant de nouveaux territoires et des idées transformatrices. La science et les partenariats ont toujours été au cœur de la société Solvay et maintenant Science Co. Et ce, depuis sa création, comme je vous l'ai dit en 1880. Que ce soit en 1965, avec le développement de différents polysulfones dans le domaine de la dialyse, ou en 1978, avec le développement de pics, polyéther-éthercétone, permettant de remplacer le métal, notamment pour rendre les avions plus légers et plus économes en carburant. Et c'est toujours avec un œil tourné de plus en plus vers l'environnement que la société a lancé en 1915, ou a sponsorisé plutôt, le voyage Solar Impulse autour du globe. Également mis en place en 2018 un partenariat avec la fondation Hélène Marc-Arthur pour arriver enfin en 2023, donc fin de l'année dernière, à la création de Science Co. Donc Science Co qui dispose de différents matériaux de haute performance comme catalyseurs dans le domaine sportif. Et pour cette partie-là, je vais laisser la place à mon collègue. Donc, voilà. Discutons un peu des polymères. Déjà ce matin, vous avez déjà eu une introduction à ceci, mais on voulait quand même réinsister sur le sujet. Qu'est-ce qu'un polymère ? D'abord, on va prendre des petites boules ici représentées, c'est-à-dire des monomères. Ces monomères, en général, comme on l'a vu aussi ce matin, ce sont du carbone que l'on va faire une chaîne qu'on va appeler polymère. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes ces petites boules, on va les mettre ensemble et on va créer des polymères. Ces polymères, donc, ce sont les chaînes du milieu. Je vais prendre le laser. Voilà. On ne va pas laisser les chaînes comme ça. On va essayer de les attacher les unes par rapport à les autres ou faire des réseaux tridimensionnels. On pourrait dire qu'on s'arrête là. Oui, en effet, la plupart des polymères aujourd'hui sont de cette nature. Mais on peut également, comme on l'a vu tout à l'heure, les mélanger et les améliorer au niveau de la résistance, leur donner de meilleures propriétés. Comment est-ce qu'on va faire ? De deux manières les plus classiques, ce sont soit des fibres de verre, soit des fibres de carbone. On pourra alors choisir des fibres, ce que l'on appelle courtes, ou des fibres tout à fait continues. Suivant le procédé de fabrication, on va avoir deux types, c'est-à-dire les plastiques dites injectables, ou alors les matériaux composites, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, en effet, si on prend les plastiques injectables, on va prendre un mix de ces polymères et de ces fibres pour faire un produit fini. Par exemple, ceci qui est en plastique, ou une chaise de bureau, je peux dire une pièce automobile, un avion, une pièce pour l'avion. Ou alors des matériaux composites, où là, on va prendre des, plutôt des tapes, des bandes de polymères, imprégnées de ces fibres de carbone continues, pour lesquelles on va tresser, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on va tresser en donnant des formes et des orientations différentes, qui vont donner des structures et des propriétés mécaniques. Quelque chose sur lequel je voudrais insister aussi, c'est sur la rigidité. On vient de voir que les polymères, eux, on peut les utiliser tout seul, c'est super, mais on obtient des rigidités qui sont assez faibles. En général, on ne dépassera jamais le 4 gigapascal, retenez le chiffre 4. Pour les matières renforcées, si on rajoute, par exemple, de la fibre de verre avec un module d'élasticité, c'est-à-dire de rigidité, à environ 80 gigapascal, donc 4,80, ou une fibre de carbone, on va passer alors là à plus de 200 gigapascal, jusqu'à 500 gigapascal. Ce qui veut dire qu'en mélangeant ces produits, on va parvenir à obtenir une matière très rigide et qui va commencer à concurrencer les métaux. On l'a vu, ce sont principalement les aluminiums ou alors certains autres alliages. Dans les termes de matériaux composites, là, on a des fibres continues, et qui elles-mêmes, donc, elles sont pratiquement à 100%, entre 200 et 500 gigas, ce qui est quand même très, très intéressant. Dans les matériaux plastiques, il y a aujourd'hui dans le monde une flopée de différents matériaux. On a vu ce matin les polyamides 11, mais les polyamides 11 représentent eux-mêmes une toute petite partie de ce qu'on va appeler la pyramide des plastiques. Les matériaux de commodité sont ceux qui se trouvent ici en bas, les polypropylènes et polyéthylènes. Ceux-là sont, je vais dire, des matériaux qui sont considérés comme très intéressants, mais qui vont être limités en propriétés soit mécaniques, soit chimiques, soit thermiques. Lorsqu'on veut monter en performance, on va réduire le nombre de matières prévues. Et le nom de ces matières va commencer à devenir de plus en plus compliqué. Si je prends, par exemple, celui qui se trouve pratiquement au-dessus de la pyramide, c'est polyéther-éther-ketone. Par rapport à polyéthylène, c'est plus compliqué. Néanmoins, ces produits vont répondre à de nombreux facteurs et être les plus performants, notamment dans le sport. Donc aujourd'hui, pour le sport, chez Science Co., on va utiliser principalement deux matériaux, des matériaux qui sont à base polyamides, mais aromatiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une chaîne simplement de carbone, comme on l'a vu ce matin, on va rajouter des noyaux benzéniques ou des aromatiques qui, eux, vont donner de meilleures performances. Des performances, je vais dire, thermiques, chimiques, mais également tenues long terme. Et alors, on utilisera aussi le fameux matériau polyéther-éther-ketone qui, lui, a des propriétés qui sont extraordinaires. Elles vont résister jusqu'à 300 degrés en continu, vont également permettre d'une très, très bonne lubricité et donc elles seront utilisées dans des applications très spécifiques. Au niveau des composites, voilà un exemple qui est disponible chez nous. Science Co. va plutôt être la société qui va fournir soit la résine, soit le polymère, soit la colle qui va permettre aussi la fabrication de ces composites, mais plutôt les layers qu'on a vus tout à l'heure. Et grâce à ça, on va pouvoir obtenir ce genre de pièces que l'on a ici, c'est-à-dire des pièces dans lesquelles on aura mis une tresse qui donnera des propriétés mécaniques dans une direction bien particulière. Aujourd'hui, le grand défi de ces matériaux composites, c'est la partie colle. Donc la partie carbone, elle est bien établie, mais la partie colle, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des thermodurs. Ce sont donc des matériaux qui, malheureusement, lorsqu'ils sont exposés à la chaleur, ne vont plus se ramollir et ne vont plus se fondre comme avant. Par contre, les résines thermoplastiques, c'est celles qui vont devenir le futur pour les composites, vont pouvoir être refondues et donc recyclées. Ce matin, on insistait sur le fait d'avoir, par exemple, pour les pales d'éoliennes, des matériaux qui pouvaient être recyclés plus facilement. En effet, il y a aujourd'hui des études qui travaillent sur ces matériaux, en utilisant donc comme colle entre les fibres de carbone des matériaux qui vont pouvoir être refondus. Et maintenant, je repasse la parole à ma collègue. Merci. Donc, comme vous le présentez mon collègue Philippe, le sport a toujours été... Chez Science School, on dispose de nombreux matériaux utilisables au niveau du sport et Science School a toujours été fervent supporter du sport. On le démontre notamment à travers un programme qui s'appelle Science School for Sports Initiative. C'est un partenariat qu'on a établi avec trois médaillés internationaux et athlètes détenteurs de records paralympiques. Donc, vous avez Ambra Sabatini au niveau du sprint, qui est quand même médaille d'or sur le 100 mètres et détentrice d'un record en 14 secondes 11 dans sa catégorie. Vous avez Trenton Merrill pour tout ce qui est saut en longueur et K.J. Manjan pour le tennis. Donc, en deux ans de parcours, Science School a vraiment promu des valeurs incarnées par ses sportifs et des valeurs communes telles que vous pouvez le voir ici, la performance, le dévouement et la persévérance qui sont également des valeurs très importantes pour tous les salariés de notre société et qui sont également liés à un autre partenariat qu'on a, à savoir avec l'équipe de Formule E, qui est DS Penske, donc un partenariat de trois ans. Il faut savoir également que sur ce type de sport, c'est le premier sport qui est certifié à empreinte carbone nette zéro. Sachant que pour ce partenariat, l'objectif est quand même de partager des valeurs communes, à savoir repousser les limites de la technologie, ce que les ingénieurs de Science School cherchent à faire tous les jours avec les matériaux présents au portefeuille ou ceux à venir sur lesquels on travaille, et défendre la durabilité. On est également en étroite collaboration aux partenaires technologiques avec des équipes américaines, que ce soit pour le bobsleigh ou le squeléton. On leur fournit des matériaux composites avancés en fibre de carbone pour soutenir leur performance et leur désir de rapidité et d'excellence, notamment en compétition. On a d'autres applications sportives qui utilisent les matériaux de haute performance chez Science School dont Philippe va vous présenter tout de suite, dont une avec laquelle il va venir, où on essaiera de vous présenter. Vous pourrez voir à la fin de la conférence si ça vous intéresse de beaucoup plus près. La première application pour laquelle on a travaillé pour les sportifs, c'est une lame de prothèse. Aujourd'hui, elle est en composite. Cette matière correspond tout à fait aux exigences de l'application. En effet, elle est à la fois légère parce que la combinaison carbone-polymère est tout à fait beaucoup plus légère que ce que pourrait être le métal. C'est également une matière qui, lorsque l'on a bien étudié l'orientation de la fibre continue de telle manière à absorber l'énergie lors de l'impact et de la restituer lors du bond. Il y a également quelque chose qui est très important, c'est éviter la torsion. On l'a évoqué tout à l'heure, mais en effet, il faut éviter évidemment qu'il y ait des mouvements latéraux et qui ferait que le sportif soit déséquilibré. Donc, cette application va à l'extrême de ce que la matière peut donner car les requirements au niveau des performances sont vraiment très, très élevés. La deuxième application que je voudrais vous montrer aujourd'hui est une application qui n'est pas composite mais qui est une application, je vais dire, injectée. Merci. Les branches qui sont ici de cet arc à poulies, qui permet donc de... Voilà, je ne tirerai sur personne. sont faites d'un polymère qui est renforcé de fibres de verre et pour lequel, encore une fois, toutes les performances, tous les attributs sont intéressants pour cette application. Quelles sont-elles ? En effet, il faut d'abord de la rigidité. En effet, ce qu'on veut, c'est surtout avoir la flèche qui aille le plus rapidement possible. Mais également la flexion. Et les matériaux ici, plus on va leur mettre des fibres de verre ou des fibres de carbone, auront tendance à être rigides. Mais grâce au design particulier, on parvient à obtenir une déflexion qui est assez intéressante. Si vous connaissez également les courbes de traction en fonction du déplacement, on a ce qu'on appelle la partie élastique et puis la partie non élastique. Il faut évidemment que lorsque l'on fasse le déplacement ici du maximum, on ne dépasse jamais la partie élastique. Sinon, la pièce ne reviendra jamais à sa position initiale. En plus de tout ça, il faut que ce soit léger. En effet, on est bien plus léger que le métal. Mais également de l'esthétique. Oui, c'est important pour l'image ici de cet arc fabriqué par la maison Roland qu'il y ait le plus bel état de surface. Et ça, directement, sans rajouter de peinture, sans rajouter d'autres aspects qui ajouteraient au coût et ou qui viendraient être dégradés dans le temps. Comme on l'a dit, vous pourriez le voir après la présentation. Une autre application sur laquelle j'ai particulièrement travaillé ces dernières années, c'est un vélo électrique qui est donc fait en... Pratiquement toutes les pièces sont faites en ce même matériau d'ailleurs qui est utilisé pour l'arc à flèche. Je parle ici des roues du cadre qui est fait en deux parties, qui est assemblé en deux parties. Donc, toutes les pièces ici sont composées d'un matériau qu'on appelle polyarylamide, mais peu importe. Un polyamide avec une structure aromatique qui, en plus, au lieu d'utiliser des fibres courtes, ce qu'on appelle courtes de verre, ici, on va utiliser des fibres un peu plus longues et qui vont créer un réseau dans le polymère qui donnera des propriétés mécaniques et surtout d'impact très intéressantes par rapport aux fibres plus courtes. Dans les propositions, value proposition du matériau, évidemment, il faut la rigidité, il faut la résistance au choc, ça me semble tout à fait évident, et surtout, encore une fois, une bonne esthétique. Oui, il faut absolument que le vélo soit beau pour être vendu. Quel est l'intérêt de faire ceci par rapport à du métal ? Tout d'abord, il y a un aspect de fabrication en local. Lorsqu'aujourd'hui, un vélo est fabriqué, la plupart du temps, il vient de Malaisie. Il est fabriqué là-bas parce que la main-d'oeuvre n'est vraiment pas chère. Mais en attendant, s'il y a un problème comme le Covid et donc des problèmes de transport, les vélos n'arrivent pas depuis la Malaisie. Et donc, on se retrouve avec un problème particulier. Ici, grâce à l'injection, on parvient à obtenir un matériau qui est disponible en Europe, fabriqué en Europe et distribué en Europe. Autre chose, grâce à l'injection, oui, on peut faire des formes bien particulières et notamment, par exemple ici, excusez-moi, bien particulières et notamment celle du cadre qui va, pour ce vélo ici, contenir la batterie. C'est très intéressant d'avoir, je veux dire, une belle forme qui permet donc de maintenir la batterie à sa place. La dernière application que l'on a, il s'agit d'une planche de kitesurf. Ce n'est pas la planche en elle-même pour laquelle on a travaillé, mais pour le foil, c'est-à-dire pour cette pièce qui est à moitié, je veux dire, submergée et qui, lorsque la vitesse du planchiste augmente, fait sortir la planche de l'eau et fait, entre guillemets, voler, pratiquement au-dessus de l'eau. Le foil est une pièce qui va être faite ici en matériaux composites. C'est pratiquement comme un avion. C'est-à-dire qu'il faut une stabilité, il faut une grande rigidité, il faut éviter les phénomènes de torsion, de vibration et donc le composite ici prend toute sa valeur. On ne pourrait pas la faire, par exemple, en injection de manière aussi simple parce que les résistances mécaniques n'ont rien à voir comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et voilà, c'est le dernier slide ici. Merci beaucoup. Merci. Alors,